Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Forth En Force. Alors, dans le dernier épisode, nous avons vu un certain nombre de commandes, notamment les commandes IOX, qui permettent d'allumer ou éteindre des fils de redstone à la demande. Alors je voudrais dans cet épisode mettre ça en pratique, parce que c'est bien beau de faire des lignes de commandes, donc c'est bientôt bien beau de pouvoir les assembler en des commandes plus complètes, de pouvoir les sauvegarder sur une disquette. On va faire une machine. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme machine ? On peut faire un query sur un monde plat. On va faire une machine à nettoyer le taint. Donc c'est à peu près la même chose. C'est une machine qui va pouvoir se déplacer, taint chunk à l'autre, vers le nord. Alors c'est quoi ça ? Non, ça c'est le soleil, le vent. Donc ça c'est l'est, ça c'est l'ouest, donc l'autre côté. Ouais. Et comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, le nord il est donc par là. Attends, c'est pas très facile de se repérer. Par là donc. Euh non, là par là c'est l'ouest, donc le nord il est là. Voilà. Et le sud, donc il pourra pouvoir se déplacer dans les quatre directions, plus haut, bas. Alors, je vais commencer la machine. En fait, le dessous de la machine, ce sera des Totem of Dome de Tom Craft. Et une ou deux seals pour nettoyer le taint. Et puis tout le reste, ce sera les moteurs Red Power, pour avancer, reculer, et sur le côté, etc. Le tout commandé par ordinateur avec une plateforme au-dessus pour commander le tout. Ouais. Alors, j'ai fait une plateforme, et pour le premier mouvement, j'ai besoin que cette machine aille dans le chiffre clip pour le mettre vers le dessous. Et puis tout, ça va tourner comme ça. Donc ça va entraîner la plateforme par là. Et... Sauf que je l'ai attaché. Donc avant de le mettre, il faut mettre des covers. On va faire quelles couleurs. On va prendre des covers de marbre. Et on va prendre aussi des panels. Pour pouvoir poser des choses dessus. Alors, avant de mettre des covers partout. On va poser notre machine. Voilà, donc par là, il doit bouger comme ça. Mais il faut également une deuxième machine pour pousser la première. On prend. Donc il faut que la flèche soit opposée à ça. Et dans... Oh la la la, c'est pas du tout évident. Non. Elle est où cette flèche ? J'ai rien compris au mouvement. Ah, voilà. Toc. Sauf qu'il faut qu'elle soit exactement dans le sens contraire. Voilà, comme ça. Donc lui, il bouge l'ensemble. Lui, il est attaché dessus. Il se retrouve devant. Et ensuite, il repousse le truc en arrière. Pampam. Normalement. Alors, je vais mettre une badbox pour les alimenter. Quand elles vont se retrouver à se toucher, elles sont alimentées. On va mettre la badbox ici, pour l'instant. Ne serait-ce que provisoirement. Et on va mettre non pas des panels pour que ça glisse dessus, des covers pour que ça glisse dessus. Mais des panels pour que ça accroche. Alors, les panels, on voit, il y a un petit coin. C'est la différence avec les covers. Donc les covers, ça glisse dessus, ça n'accroche pas. Et les panels, c'est pour poser, justement, par exemple, du fil électrique. On pourrait le coller carrément. Est-ce que je peux mettre une batterie ? Oui. Très bien. On va mettre une deuxième pour être sûr. Donc, déjà, nous avons effet nuit, comme d'habitude. Cette machine est alimentée. Celle-là, elle n'est pas. On le sait qu'elle est alimentée quand elle est bleue. Alors, je vais mettre des leviers. Pour tester. Un peu ça. Ça efface jamais la première lettre. Lever, pas levier. En anglais. Toc. Donc, si je fais un coup, comme ça. Ça a bougé, ça. Mais ça a vidé la batterie de celle-là. Parce que l'idée, c'est que celle-là aurait dû bouger aussi. Comment je peux l'alimenter ? Provisoirement, je vais l'alimenter aussi. C'est pour éviter. Une batte. Box. On va voir après, pour le câblage, comment je vais le faire. J'ai aucune idée de comment faire. J'improvise complètement. Je me suis servi des frames dans mon let's play. Mais ça n'a pas été plus loin que ça. Allez. Ces trois-là, ils sont vides. On peut les jeter. Et ça ne me fait pas reculer Pépère. Parce que Pépère, il ne s'est pas posé. Voilà. Sur un truc glissant. Donc, il me faut un cover. On recommence. Il faut mettre le truc vers le bas. Je ne vais jamais y arriver, ça. Si, ça y est. Alors, c'est alimenté. Tac. Tout bouge. Tac. Et à part que ce n'est pas dans le bon sens, c'est pas mal. Tac, tac. Beaucoup mieux. On recommence. Troisième test. Ah, mon Sonic. Shift. Voilà. Un coup. Je ne suis pas chargé. What ? Il est censé le remettre en place, mais il ne le remet pas en place. Je vais faire reculer encore. Lui, il me fait reculer tout ça. Et lui, il devrait me faire bouger le moteur. Je ne comprends pas pourquoi il ne bouge pas. Pourtant, il est sur un truc glissant, donc il devrait glisser. On va y arriver. Je suis très têtu. Voilà. Ça, c'est bon. Lui, il ne veut pas bouger. Il ne bougeait pas parce que j'avais mis le levier directement dessus. Ça l'empêchait de bouger. En fait, il marche très bien. Tac, tac. On avance par là. Et il se remet en place. Et on peut avancer comme ça à débitum. Donc, en gros, il faut ce système-là dans les quatre directions. Et ensuite, il en faudra un pour faire bouger le tout. Euh, ouais. Alors, du coup, je ne sais pas comment ça se passe pour les câbles électriques. Mais on verra. Bon, alors, je viens de me prendre la tête pendant un bon moment. Parce que, quand on n'en faisait qu'un, ça allait. Selon le modèle que j'avais commencé à faire. Mais dès qu'on mettait les autres, les machines bougeaient. Alors, je ne comprenais rien. Euh, après avoir cherché un bon moment, j'ai fini par comprendre qu'il fallait les bloquer de chaque côté avec des frames. Et qu'en plus, il fallait que ce soit celui du dessus qui fasse bouger l'ensemble. Et celui du dessous qui le remette en place. Et comme ça, je peux tous les bouger. Voilà. C'était vraiment une prise de tête. Ça fait un bon moment que j'y suis. Bon, là, on est loin du force. Mais, bon, on est toujours dans le red power. Alors, je vais poser en même temps que vous le suivant. Donc, un panel pour pouvoir poser mon levier. Une machine avec la flèche au-dessus. Et vers l'extérieur. Derrière, pour l'empêcher de bouger, cette fameuse machine. Toc, et il faut mettre un machin dessus. Ok. Ensuite, on mettra un cover avec un levier pour cette machine. Alors, on va mettre une batterie quand même. Histoire d'avoir du vu. Et les machines se transmettant leur énergie. Il suffit de placer l'autre au-dessus. Toc, mais avec la flèche en dessous. Et dans le sens opposé. Alors, il s'est déjà placé la flèche en dessous. C'est-à-dire, Shift-Click. Les aérations au-dessus. Bon, il va y avoir un système pour comprendre comment ça tourne. Moi, je n'ai pas compris. C'est infernal. Ah, voilà. Et ensuite, dans le sens opposé. Là, on voit le dessin. C'est dans le sens opposé. Donc, les deux sont allumés. Elles sont chargées. Je peux la repousser. Tac, tac. Et pour pas... Qu'elle recule. Oui, parce que normalement, ça devrait être un peu plus large ici. Tac, tac. Je l'empêche de bouger sur le côté. Comme ça, si on bouge les autres machines, elle ne bougera pas. A l'arrière, elle ne peut pas bouger parce qu'il y a le levier pour l'instant. Et voilà. Et normalement, toc, l'ensemble bouge et on le remet en place. Ouch ! Bon, voilà. Je n'ai pas pu faire plus compact. Il faudrait pouvoir le monter et le descendre. Ça, il faudrait se mettre à l'étage au-dessus, certainement. comment je vais faire ça ? Comme ça. On va faire une espèce de... chose comme ça. pour pouvoir aller à l'étage au-dessus. histoire que ça soit symétrique, faire quelque chose de joli. et je vais poser une machine up-down pour l'ensemble. Alors, le problème que je risque d'avoir, c'est que ces quatre machines-là, au moment où je vais descendre, elles vont rester en l'air. À tous les coups. Et j'espère pas celle-là. Oh, ça va être le gag. Bon, alors, j'ai réussi à faire monter l'ensemble. Sans que ça casse le reste. Et on le remet en place. Ici. Et le reste ne bouge pas. Et quand on bouge... Hop. L'ensemble moteur qui fait monter ne se casse pas non plus. Bon, il y a beaucoup trop de frames. Je vais en enlever. Oups ! Il me faut la même chose que ça pour descendre. Et voilà. J'ai fait le bout qui fait descendre. Tac. Maintenant, j'ai donc six paires de moteurs qui me permettent d'aller dans les six directions. En avant, par là. C'est celui-là d'abord. Bon, maintenant, il va falloir faire du wiring. Un, pour alimenter ça un peu mieux. Avec des panneaux solaires pour qu'il y ait de l'électricité. Deux, en red power en redstone, quoi. Avec différentes couleurs. Je crois qu'on va prendre par paire. Blanc, orange. Il faut qu'il y ait un léger décalage à chaque fois. Alors ça, je pense qu'on peut mettre un répéteur. Tac, tac, paf, paf. Donc, il faudra six couleurs. Tac, 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 tac. C'est-à-dire blanc, orange, magenta, bleu ciel, jaune et vert. Pour faire avancer notre machine dans les trois directions. Alors, je vais essayer de nettoyer le trop de frames qu'il y a. Et essayer de mettre du wiring déjà pour l'alimentation. Ou peut-être commencer... Alors, il y a des trucs en trop. Je vais déjà nettoyer les frames en trop. On y verra plus clair. Voilà. Donc, avec un répéteur... Donc, la place du levier qui est là, j'ai fait suivre le fil blanc. Ça sera le fil pour monter. Un répéteur pour aller à l'autre machine. Je ne sais plus combien j'ai fait de crans. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ça a l'air donné. Un, deux, trois. Tac. Hop, il se remet en place. Un, deux, trois. C'est bien. Voilà pour le fil blanc. Alors, après, j'ai envie de le relier avec un... un bundle cable à la plateforme de navigation. On verra comment. Sur laquelle il y aura donc l'ordinateur. Donc, je vais mettre un câble orange pour descendre. Et je vais faire toutes les couleurs comme ça pour les autres. Bon, alors, ok. Au niveau design, c'est peut-être pas très joli, mais j'ai réussi à placer des bundles cable et ainsi que des panneaux solaires un peu partout. Donc, j'ai plus qu'à faire une petite plateforme au-dessus. Je crois que je vais carrément relier ça. Voilà, il y a des trucs en trou là qu'on peut virer. Non, ça, c'est pas en trou. Ouh là. Faut pas se tromper, hein. C'est vite embrouillant de faire ça, quand même. Voilà. Tac. Tac. Voilà ma plateforme du dessus. Donc, on va voir comment on va la faire. et il faut que je relie également ça pour que les bundles cables soient tous liés entre eux. bon, ok, c'est pas beau. Mais bon, si ça fonctionne. Bon, alors, j'ai fini la plateforme, j'ai posé l'ordinateur dessus et je me rends compte avant de commencer que j'ai oublié de mettre un timer parce qu'il faut que ça soit des pulses. Donc, je vais corriger ça. Je vais renlever ça. Je vais mettre un timer là. Il faudra les synchroniser avec la longueur des commandes qu'on veut avoir parce qu'on veut faire à chaque fois, on va déplacer d'un chunk. On va déplacer de 16, nettoyer le chunk, déplacer dans n'importe quelle direction, mais à chaque fois de 16. donc, je vais placer des timers pour avoir un nombre de pulses. Voilà la chose terminée. J'ai donc mis NotGet, un timer que j'ai réglé sur 3 secondes parce que ça me paraissait être ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Il y a certainement des réglages à faire. Alors, si on voulait monter, c'est-à-dire le blanc, on a vu qu'il fallait faire 1, IOX 7. Ça, ça allume le blanc. Mais on veut que ça l'allume pendant 3 secondes. Et les secondes, pour Minecraft, c'est des tics. Sauf qu'un tic, c'est un vingtième de seconde, normalement. donc, pour faire 3 secondes, 1 vingtième fois 3, 60 tics, puisque tout est à l'envers dans ce langage, ça, ça veut dire qu'on va lancer pendant 60 tics la commande 1, iOS 7. Et enfin, on éteint iOS reset. Et restez, donc. Donc là, on doit monter 3 fois. 1. Et seulement 1. Ok, plus 2 tics. 1. IOS 7. On va faire 120 pour voir. Tics 1. IOS 7. 1. 2. Et c'est éteint. Donc je dirais que ce n'est pas des 20ème de seconde, mais des 60ème de seconde. Ça dépend peut-être des ordinateurs. Alors, si on veut que ça monte 3 fois, il faut donc faire 180, etc. etc. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est créer un mot. On a dit le nord. il est donc magenta. Et le magenta, c'est le 4. Donc, si on veut bouger vers le nord de 3, par exemple, c'est-à-dire 4. IOS 7. De 3 fois, donc 180. 120. Tics. 4. IOS. Reset. 1. 2. 3. Ouais ! that works c'était chiant à faire c'était très long, très compliqué très prise de tête alors je pense qu'on peut faire un design beaucoup plus compact en mettant ce qui monte et qui descend en fait à l'étage en dessous pour avoir juste une plateforme, on doit pouvoir la faire un peu plus petite c'est à dire une case de moins en mettant les panneaux solaires au dessus et en faisant descendre l'électricité pour charger toutes les batteries mais bon c'était un premier essai, j'ai un peu galéré je ferai ça mieux la prochaine fois donc le but c'est de créer nos mots alors on va créer un mot par exemple nord et on veut bouger d'un chunk vers le nord donc il faut bouger 16 fois, 60 16 fois, 60 960 ça doit être ça donc le nord c'est le 4 donc 4 iox set 960x 4 iox reset point virgule normalement on doit avoir un mot de créer euh world ouais on a le mot nord très bien très bien donc si je tape nord il doit bouger d'un chunk vers le nord c'est quand même sympa et bien voilà il suffit de créer les mots sud est ouest et ça devrait le faire bon il n'y a plus qu'à mettre les totems of dome et une ou deux seals de nettoyage et on a notre machine et on a notre machine à nettoyer le taint et on peut la déplacer dans tout notre monde et faire ça aussi souvent qu'on en a besoin en déplaçant de chunk en chunk soit vers le nord le sud ou l'est et on peut ajuster la hauteur manuellement en créant un mot qui monte de 10 ou descend de 10 par exemple parfait et bien je vais créer tous les mots et puis en fait après il n'y aura plus qu'à taper nord sud etc bon ben j'ai réussi finalement je suis assez content allez on va s'en faire un autre le sud c'est que la couleur c'est bleu et ça doit être normalement 4-8 c'est la suite parce qu'on double à chaque fois alors 2 points sud 8 iox 7 960 tix 8 iox reset point virgule on a créé le mot sud et bien voilà vous avez compris le principe c'est quand même pas mal alors on pourrait imaginer de mettre des wireless redstone en fait et garder l'ordinateur au sol ça pourrait être pas mal aussi avec les émetteurs avec les 6 couleurs et sur le toit de la machine les récepteurs avec les 6 couleurs alors après est-ce que ça peut se déplacer correctement normalement oui puisque les machines les instruments red power se déplacent bien le wireless redstone édition chicken bones doit se déplacer aussi bon le mieux ça serait comme j'ai dit de mettre en dessous ce qui monte et qui descend et on doit pouvoir le faire un peu plus compact voilà et bien je vous dis à la prochaine allez bye à la prochaine